Bonsoir à tous ! Bonsoir ! J'espère que vous allez bien ! Bonsoir ! J'espère que vous allez bien les amis ! Que vous avez pu profiter un peu du soleil pendant les vacances parce que les vacances, c'est bientôt fini, tout ce qui est bon à une fin même si on a été pas mal dérangé par les coups de chaleur mais bon, après c'est l'été, on ne va pas en faire une polémique non plus Voilà ! Bonsoir, Khaled ! Je vais peut-être attendre un petit peu avant que tout le monde arrive Bonsoir, Martine ! J'espère que tu vas bien ! J'espère que vous allez tous bien ! Que vous avez réussi à profiter un peu des vacances Bonsoir à vous ! Alors, pour ma part, je fais ce live pour remercier certaines personnes qui auraient pu me mettre en colère il y a encore quelques temps mais qui aujourd'hui me font plutôt rire Je tiens à les remercier, mais du fond du cœur parce que grâce à elles, je peux et j'ai envie encore plus de continuer ce que je fais Je m'explique Il y en a qui me disent que je perds mon temps en faisant ces lives parce que je ne suis pas assez élevé parce que je ne connais pas assez de choses parce que je ne suis pas assez suivie et que ça ne sert à rien que c'est une goutte d'eau dans l'océan et que je perds de l'énergie pour rien Moi, je ne fais pas ça pour ni gagner de l'argent ni avoir des gens autour de moi Je fais ça pour partager les choses que je vis les choses qui m'arrivent de façon à ce que s'il vous arrive la même chose vous n'ayez pas peur parce qu'au final, ça arrive à tout le monde Tout le monde est dans la même galère c'est-à-dire que tout le monde vit les mêmes choses en ce moment plus ou moins intensément plus ou moins tranquillement selon son état, sa personnalité, sa mentalité, etc. Donc, je le fais surtout pour moi parce que ça me parle J'ai besoin de faire ça J'ai besoin de partager J'ai besoin de discuter avec vous J'ai besoin de mettre en contact Et pour l'instant, la vidéo, c'est quand même ce qu'il y a de plus concret pour garder le contact avec les gens qui sont un peu partout dans le monde Voilà Donc, ça, ça fait partie des premières choses On m'a aussi fait la remarque que j'étais souvent sur Facebook Alors, moi, je voudrais dire à ces gens qui me disent que je suis souvent sur Facebook Ce n'est pas vrai Que c'est juste Ils n'ont qu'à... Ce n'est pas parce que j'ai mon petit point vert d'allumé que je suis derrière Facebook C'est juste parce que ma page, elle est ouverte Après, c'est marrant parce que les gens qui me critiquent au final Bonjour Thierry J'espère que tu vas bien Les gens qui me critiquent au final Bonjour Jacqueline C'est des gens qui postent sans arrêt C'est des gens qui postent sans arrêt Parce que si je m'éloigne... Si je pose mon téléphone Des fois, je pose mon téléphone pendant des heures Je ne vais pas y toucher Mais il suffit que j'ouvre la page Facebook Pour que je vois leurs notifications Alors c'est bizarre qu'on me reproche quand même d'être tout le temps sur Facebook Alors que même le font Pourquoi on me le reproche-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a qui les dérange ? Pourquoi ? C'est quoi le truc ? J'ai déjà dit Si ce que je mets sur Facebook ne vous convient pas Je n'oblige personne à rester Vous pouvez rester comme vous pouvez partir Je n'oblige personne Mais vous n'êtes pas obligé de me critiquer Alors que vous faites exactement la même chose Stop à la critique s'il vous plaît D'accord ? Stop ! Je ne dis pas ça pour tout le monde Mais il y en a certains que... Voilà C'est pourtant des gens que j'aime bien Mais il faut croire qu'ils ont quelque chose vis-à-vis de moi Qu'ils ne doivent pas trop leur dire Je ne sais pas Je ne sais pas Quoi qu'il en soit Moi mon but est d'informer Ce que je sais Les choses que je vais chercher Et de vous informer De vous tenir au courant Pas plus Vous faites exactement ce que vous voulez Vous avez votre libre arbitre Ce n'est pas à moi De vous imposer quoi que ce soit Je ne suis là que pour vous dire Voilà J'ai découvert ça Faites-en ce que vous voulez Mettez-le sous le bras Mettez-le à la poubelle C'est votre problème Ce n'est pas le mien Moi j'ai fait mon devoir D'information Après vous faites comme vous voulez C'est tout Je n'impose rien à personne Et je ne vous demande pas De faire comme moi Au contraire Je vous balance des graines Que j'ai moi Je vous balance des graines Et je vous demande D'aller chercher D'aller voir par vous-même Pour confirmer Effectivement Maria t'a raison Maria t'a tort Voilà Après Chacun fait comme il veut Ce n'est absolument pas un problème Je n'impose rien N'a personne Ah bien sûr J'ai toujours mes petits Le fait Le fait que je ne sois pas Trop élevée Me pose un problème Parce qu'au final Nous sommes tous élevés Nous avons tous la capacité De nous élever Maintenant On en revient au fait Que certains Se sentent plus forts Que les autres Pourquoi ? Pourquoi est-ce que certains Ont un ego Tellement important Ont un mental Tellement important Qu'il faut absolument Qu'ils se placent Au-dessus C'est hallucinant Au final Ils sont exactement Comme nous Parce que Si on parle avec eux Bonsoir Anikar Si l'on parle avec eux Au final On réalise que On est au même niveau Je veux dire Voilà Mais pourquoi Est-ce qu'il faut absolument Qu'ils se mettent en avant Pourquoi ? Je ne comprends pas Ce n'est pas forcément L'ailleurs Parce que Moi Je suis abonnée A pas mal de chaînes Youtube Et des fois Il y a certaines personnes Qui disent Moi je Moi je Moi je Et qui vous sortent Des ânes Mais Voilà Je ne sais pas Où est-ce qu'ils vont les chercher Ils se disent Médium Ils se disent Je ne sais pas Où est-ce qu'ils vont les chercher J'en sais rien C'est comme ça C'est les meilleurs C'est les plus forts Il n'y a qu'eux qui savent Il n'y a qu'eux qui Je ne sais pas Moi Je parle avec mon cœur Et Et je n'ai Je me suis Rarement trompée Je ne dis pas Voilà Venez me voir Téléphonez-moi Partagez Enfin oui Je vous dis Partagez mes vidéos Parce que bon Si ça peut aider Les gens Oui Partagez Après Je ne veux pas être Ni prophète Ni quoi que ce soit Je ne suis rien de tout ça Je suis juste Quelqu'un Je suis juste Une âme Incarnée Sur terre En train de vivre Une expérience Pour arriver A un certain Savoir A une certaine élévation A aider Ceux qui sont Près de moi Ceux qui sont Avec moi Ceux qui Voir même Ceux que je ne connais pas Parce qu'il y en a beaucoup Que je ne connais pas Et que je ne connais que virtuellement Mais que je ne connais pas Personnellement A les aider A leur tendre la main Bon pour l'instant J'aide les gens autour de moi Ici Je ne fais pas que des vidéos Attention J'aide les gens Quand je peux J'aide les gens autour de moi Et quand l'occasion se présente Mais je fais des vidéos Pour aider encore plus C'est ça le but C'est aider Moi je m'en fous De ne pas avoir 1000 abonnés Ou 2000 abonnés Ou 3000 abonnés Ce n'est pas ça qui compte Ce qui compte C'est que Même si Une personne Une seule personne Écoute Et comprend Ce que je veux Ce que je veux transmettre Pour moi Ça sera déjà Magnifique Ça sera déjà génial Parce que Ce n'est pas évident En ce moment Les gens ont peur En ce moment Les gens Ils savent qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Mais Ils ne savent pas quoi faire Ils ne savent pas Ils sont paniqués Ils ne savent pas quoi faire C'est la panique à bord Le capitaine coule Avec son navire Et quoi ? Moi je pense que Si Vous avez Des gens Qui ne demandent rien En échange Qui ne demandent rien En échange Mais Qui sont là Pour vous aider Juste vous aider Bonsoir Gina Heureuse que tu sois là Qui ne sont là Que pour aider Et bien C'est déjà une bonne chose Attends Qu'est-ce que tu dis Martine ? Je partage C'est bien ce que je disais Il y a des personnes Qui ne veulent pas du bien Et on n'a pas à se justifier On est sur Face Si on veut On balance Si on veut Je déteste ce genre de personnes Qui regardent ce que font les autres La vie des autres La vie des autres Que ces personnes là S'occupent de leurs fesses Car ils ont Elles Se sentent supérieures Aux autres Ou trop d'ego Tu fais ce que tu veux Et ces blocages Face N'est pas un hasard Et c'est pas face Mais certaines personnes Qui te nuisent Ben C'est sûr Je suis tout à fait d'accord Avec toi Parce que Ce que je partage le plus En messenger C'est Comme tu sais Des petits coucous Dans la journée Bonjour Bonsoir Et si je vais trop vite Là forcément Ça bloque Je ne sais pas pourquoi Mais ça bloque Bonsoir Sylvette Donc je ne sais pas Il y a un truc Bon Maintenant je m'en fiche Comme j'ai dit Sur ma page Maintenant Je ne mets que les informations Que j'ai de sûr Parce que j'aurais été chercher Les informations Sur les bons C'était bien Oui peut-être Mais c'était surtout bon De sortir de la matrice Parce que Là où j'étais On n'avait pas beaucoup de réseaux Voire pas du tout D'ailleurs vous avez pu Vous en rendre compte Parce que j'envoyais Des petits coucous Seulement quand je pouvais Je ne pouvais pas tout le temps Donc voilà J'ai essayé de garder Un maximum de contacts Bon je n'allais pas sur Facebook C'est vrai Mais j'ai essayé de garder Un maximum de contacts En AMP Et au final Ça m'a fait extrêmement du bien Désolée Ça a Bugué Ce n'est pas de ma faute Ça m'a fait extrêmement du bien De sortir un peu De cette matrice De tous les jours D'arrêter de voir Tout ce qui est négatif Sur Facebook D'arrêter de voir tout ça Et d'être Ce n'est que sur moi Oh qu'est-ce que Ça m'a fait du bien Ça m'a Et c'est ce qu'on devrait Rêver tous quoi Arrêter Arrêter de regarder la télé Mais c'est pour ça Que je viens souvent Sur la terrasse Pour faire mes Mes vidéos Parce que la télé Est souvent allumée Parce que tout le monde À la maison N'est pas comme moi Et la télé Est souvent allumée Parce qu'ils ont besoin De cette présence La télé Et moi je viens Sur la terrasse Et je regarde Sur la terrasse Quand je suis Dans la salle à manger J'évite de regarder N'importe quoi Parce que voilà Tout est faux Bonsoir Khaled Tout ce qu'on nous dit Est faux Il faut vous dire Que On vous annonce On vous dit Certaines choses Pour vous en cacher D'autres Au cas où Il y en a Qui en douterait encore Bonsoir Marc Heureuse de t'avoir On vous cache Tout Tout On vous donne Certaines informations Pour vous cacher D'autres Qui sont Beaucoup plus graves Et beaucoup plus Intent Après C'est à vous De faire le tri Par rapport A ce que vous estimez Vraiment ou pas Est-ce que vous avez besoin Qu'on vous dise Par exemple Que cette année Il y a eu une canicule Vous n'avez pas été Assez grand Assez mature Pour voir Qu'il y a la canicule Pour voir Qu'il faut vous protéger Quand il y a la canicule Sérieux Est-ce que vous avez besoin Qu'on vous le dise Parce que là Si vous avez besoin Qu'on vous le dise C'est grave quand même Tout à fait Gina La télé Sénégal Ça ne vous envoie Ça ne vous envoie Que du négatif Ou alors Ils vous prennent Pour des enfants Voilà Alors moi Il y a une pub Qui me ressort Peut-être Parce que forcément Je vous dis Quand je suis dans la salle A manger Avec le reste De la famille Ça passe Je ne peux pas Faire autrement Donc il y a une pub Qui me Alors là C'est vraiment Le top C'est une pub Pour de la lessive Comme si on ne savait pas Que la lessive Il fallait la mettre Hors de la portée Des enfants Les parents ne savent pas ça Il faut qu'ils nous le disent À la télé Sérieux Bonsoir Daniel Sérieux Vous êtes Les mamans Voire même Pas les mamans Beaucoup Tout le monde sait Que la lessive Ce n'est pas laissé À la portée des enfants On est d'accord Donc là On vous prend Pour des enfants En disant Faites attention A vos enfants Parce que La lessive Ce n'est pas bon pour eux Ben non Ce n'est pas bon pour eux Mais dites-vous bien Que le Nutella Ce n'est pas bon pour eux Non plus Et pourtant On demande D'en consommer Et là On fait quoi là ? Moi le Nutella Ça fait très longtemps Qu'on n'en a pu À la maison On prend des pâtes À tartiner Sans de palme Et ça fait très bien L'affaire Les enfants adorent Après Oui Il y a du Nutella Mais non Il n'y a pas de Nutella Il n'y a pas de Nutella Qui tienne Je veux dire Voilà Pourquoi Aller faire de la surconsommation Alors qu'il n'y a pas besoin Je veux dire En plus C'est mauvais pour la santé Alors Il y a quoi en tirer de ça ? Rien Rien Pourtant La lessive c'est mauvais A la limite Le Nutella C'est presque aussi mauvais En agrandissant Et pourtant Les gens Ils en consomment Des tonnes Et des tonnes Il n'y a rien Qui vous perturbe Quelque part Il n'y a rien Qui cogne à la porte En vous disant Attention C'est énorme Il faut se déconnecter Et moi aussi Ça me fait du bien A mort de rire Pour la canicule On dirait des gosses Ah bah voilà Exactement Merci Martine Pour ton témoignage C'est exactement ça C'est vraiment C'est la panique Mais bon Si vous allez passer des vacances En Afrique C'est pas la canicule En Afrique C'est tout le temps La canicule H132 H162 J'ai eu encore une coupure Je suis désolée C'est pas de mon fait C'est tout le temps Et pourtant Les gens Ils vivent là-bas Ils vivent Vous allez en Australie Vous allez passer des vacances En Australie Vous allez pas vous plaindre Qu'il fait trop chaud En Australie Vous avez décidé D'aller en Australie Parce qu'il fait chaud Qu'est-ce que vous plaignez De la chaleur en France Sérieux C'est pas normal Pour une fois Qu'on a des étés A peu près corrects La lourdeur C'est pas La lourdeur Que vous ressentez Sur vous N'a rien à voir Avec l'été Moi je vous parle De l'été De la césar Il n'y a rien de plus normal Que d'avoir 32 au thermomètre Pour un été Alors arrêtez Voilà Voilà ce que fait La pub A la télé Ça vous garde Alors Sous prétexte Ça vous protège Vous comprenez On vous dit Tout ce que vous devez faire Comme ça Vous n'avez même plus besoin De réfléchir à quoi que ce soit Tout est des noirs sur blanc Vous avez juste A suivre les instructions Ça vous plaît ça D'être des démons Qui suivent les instructions Qu'on vous donne Mais où sont les personnes Rebelles Qui ne veulent pas d'autorité Qui ne veulent rien entendre Et qui sont sûrs D'elles Et qui se disent Bon sang Mais j'en ai rien à foutre De tout ça Moi je vis la vie Comme je l'entends Personne Personne Alors moi je veux dire Franchement Débranchez Et sortez Sortez Allez Je ne sais pas Faites un petit week-end Si vous n'avez pas trop les moyens Mais allez à un endroit Moi je vous conseillerais De quitter les grandes villes Parce qu'il y a Il y a tout ce qui est Wifi Internet Et tout ça Moi je vous conseillerais De quitter les grandes villes Pour passer un week-end A la campagne Là où vous n'avez pas de réseau Vous prévenez Vous prévenez votre famille Voilà ce week-end Je m'en vais N'essayez pas de me joindre Vous ne m'aurez pas Donc c'est pas la peine Partez Lâchez tout Partez Et je vous assure Qu'en revenant Vous serez différent Vous verrez les choses différemment Vous verrez clairement Tout ce qui se passe autour de vous Vous le verrez C'est pas possible autrement Tous les gens qui ont fait cette expérience Me l'ont dit Mais c'est fou Quand on revient Mais on veut juste parvenir En fait On veut juste rester là où on est Tranquille Sans rien On voit plus aller à la fontaine Et ben on va Plus aller à la fontaine C'est pas grave C'est les vacances Mais imaginez que ce soit Dorénavant une réalité Aller puiser l'eau à la fontaine Mais quel bonheur Mais quel bonheur D'aller puiser l'eau à la fontaine Moi je l'ai fait Et j'adore ça Mais j'adore Quel bonheur De mettre du bois Dans une cheminer Pour se réchauffer Déjà ça délasse Et en plus Ça vous apporte Une certaine sérénité Mais c'est que du bonheur Quel bonheur De cultiver son petit potager Même si moi mon potager Pour l'instant c'est que des pots Ben oui Il faut que J'entraîne la famille là-dedans Mais C'est un début C'est un début Mais quel bonheur De cueillir ses propres fraises Pour les déguster De cueillir ses propres légumes Ils ont un goût Ils ont un goût incomparable Mais quel bonheur Mais faites-le sur un pot Dans des pots C'est ce que je fais là au début Dans des pots J'ai des légumes bio Mais bien sûr que j'ai des légumes bio Parce que Les chanterelles Au-dessus de nous Là je ne sais pas pourquoi Peut-être que C'est C'est une Une élévation Une élévation Très forte Qui a fait ça Toujours est-il Que les chanterelles Au-dessus de chez moi Il n'y en a quasiment plus J'ai de l'eau Et l'eau Arrose mes plantes Et j'ai mon petit potager Et alors Et il y a un début à tout Et ce n'est pas meilleur De cultiver soi-même Ces produits Moi je Je donnerais ma place Pour rien au monde Mais oui Gina C'est ça le bonheur C'est le bonheur Le bonheur Vous savez quoi Le bonheur C'est d'être indépendant C'est pour ça Que vous ne trouvez pas le bonheur Ceux qui le cherchent Parce que vous êtes dans des cases Vous êtes dans des cases Vous vous laissez emmener Comme des moutons Et terminer Et vous ne cherchez pas ailleurs Vous voyez Qu'il y a de la misère là Vous voyez qu'il y a des trucs là Mais oui bien sûr Mais avant de regarder La misère ailleurs Regardons ce que nous faisons Regardons les déchets Que nous envoie la poubelle Regardons la nourriture Que nous jetons au quotidien Regardons tout ça Et comment les autres Peuvent vivre Si on jette la nourriture Tout vient de nous Ça vient de nous C'est à nous de faire De montrer l'exemple C'est à nous de faire en sorte Que les choses changent Mais ça il faut le comprendre Il faut en être persuadé Moi ça me fait du mal De jeter de la nourriture Sérieusement Mais bon Quand elle est au frigo Au bout d'une semaine ou deux Et que personne ne la mange Au bout d'un moment Il faut bien admettre Que elle est plus bonne La consommer Et qu'il faut la jeter J'ai pas d'animaux J'ai rien Bon de temps en temps J'ai des fourmis Qui viennent manger Ce que mon fils fait tomber Putain Je nourris au moins les fourmis Ah je nourris les pigeons Je nourris les oiseaux Mais bon Déjà ça vient de nous Arrêtons le gaspillage Nous Pour pouvoir aider les autres Arrêtons nous de gaspiller Si on peut avoir des choses Faites maison Avec des légumes Appareils maison Est-ce que c'est pas mieux Que d'aller dans un supermarché Avec Acheter des légumes Qui sont pourris de pesticides Qui n'ont même plus le goût Qui n'ont même plus le goût De légumes Ou de fruits Qui vendent ça Extrêmement cher Pour ce que c'est Parce que dans le coup Ça nous détruit la santé Quand même un petit peu Donc on paye Pour être malade Grosso modo C'est ça On paye Pour être malade On va dans les commerces Acheter Nos provisions Et les provisions Sont tellement tachées De pesticides Tout ce que vous voulez Qu'au final On a une belle ardoise Avec De quoi Nous rendre malade Ça suffit pas Que les médicaments Nous rendent malade Il faut que nous aussi On les aide A nous rendre malade Au final C'est ça Martine Voilà c'est voulu Ils te disent tout Et beaucoup pensent Même plus Par eux-mêmes La nature Sans connexion Est un bienfait Vous serez éclairé Quand on enlève Toutes ces négativités Internet Internet Est une sorte de drogue Il faut se déconnecter Et arrêter de surconsommer Oui j'ai changé de comportement Mais Martine C'est tout à fait ça Tu as tout compris C'est tout à fait ça Il faut changer Je ne vous dis pas Qu'on va changer Du jour au lendemain Ça c'est la fête Parce que C'est difficile déjà Parce que si nous On veut le faire En général On n'est pas seul On n'est pas Bonsoir Delphine Ça va ma puce ? Si on veut le faire Au final On n'est pas tout seul Donc il faut Que les autres derrière Suivent Et ce n'est pas En les obligeant A faire comme nous Qu'on va y arriver Je m'en suis rendu compte Suite à certaines discussions Mais en montrant nous Comment on peut faire De façon à ce que Nous suivent C'est ça le but De la manoeuvre C'est que Si vous allez dire aux gens Ouais Moi je fais comme ça Moi je fais comme ça Etc Etc Ils vont dire C'est bien Elle fait comme elle veut Moi j'en ai rien à foutre Par contre Si vous ne dites rien Mais que vous dites Ah bah ouais Les gens Quand ils disent Ah ouais Mais les légumes Dans les supermarchés C'est pas C'est pas cool Bah je dis Mais non Mais pourquoi vous les achetez alors ? Pourquoi ne les cultivez pas ? Il y a un début à tout Même si vous commencez Dans des pots de fleurs Ça fait quoi ? A partir du moment Où ils poussent Et où ils sont consommables Ça fait quoi ? D'aller cueillir Des légumes Dans un pot de fleurs Tenez Je ne vous raconte pas de bêtises Je vais vous montrer Je vais vous montrer Voilà Alors Cette année Nous avons eu Une récolte de fraises Qui nous a tenu Toute l'année Enfin toute l'année Tout l'été Et regardez Elles sont vertes T'as redémarré Pour une prochaine cueillette Bon alors là C'est mes fleurs Mais là regardez Un citronnier C'est un cadeau On m'a fait Quand je suis arrivée Dans cette maison Voilà Un citronnier Regardez Regardez les citrons Regardez Les citrons Et les tomates Elles sont où ? Elles sont dans un pot de fleurs Voilà Et j'ai des tomates Regardez Et C'est la deuxième Ou la troisième cueillette Ça ne date pas de maintenant Bon J'ai de la chance D'avoir une belle terrasse Ah voilà Là Ceux-là Elles ont pris un peu de chaud Hein Mais en face Voilà Donc C'est possible C'est possible Mais Non Martine C'est pas mort Est-ce que tu as un petit balcon Ne serait-ce que Je sais qu'ici à Nice Nous avons souvent Des Je reviens Voilà Je sais qu'ici à Nice Nous avons souvent Dans les anciens appartements Dans les appartements Bourgeois Nous avons Il y a Des terrasses Qui font aller La largeur d'un pot Elles font tout le long Mais la largeur d'un pot Alors bien sûr Pour mettre une table Et des chaises C'est juste pas possible Pour mettre des pots de fleurs C'est possible Mettez Des légumes À la place de vos géraniums C'est quoi le problème ? Sérieux On est dans une vie Où si On ne se défend pas Nous-mêmes Personne ne nous défendra Alors Pourquoi Pas mettre Des légumes Des Des herbes Des herbes Des herbes aromatiques Des choses comme ça Sur un petit balconnet C'est quoi le problème ? Ou Je sais pas Des herbes aromatiques Sur un bord de fenêtre C'est quoi le problème ? Plutôt que d'aller les acheter Plutôt que d'aller les acheter Pourquoi ne les cultivez-vous pas ? Je comprends pas Moi je Voilà Je suis Très dubitatif Quand les gens me disent Oui mais Tu comprends On n'a pas le temps On n'a pas le temps Mais oui je sais qu'on n'a pas le temps Mais il faut le prendre le temps C'est mieux de C'est mieux de se passer la tête Au travail Pendant Des heures Des heures et des heures À faire quelque chose Que vous ne voulez pas Pour gagner Même pas le SMIC Et sans compter Qu'on vous enlève Déjà les impôts Ce qui fait que vous êtes Déjà surtaxé Quand vous allez en course Vous êtes surtaxé encore Parce qu'on vous taxe encore Ce que vous allez acheter Au final Vous avez quoi ? Il vous reste 10 euros Pour finir le mois Le 15 Alors que Vous pourriez Un petit coup de pouce En devenant En commençant À être indépendant Vis-à-vis De cette société Qu'est-ce qui vous en empêche ? Sérieux Qu'est-ce qui vous en empêche ? C'est comme se soigner Se soigner par les plantes Bon Je vais faire un peu de pub là Ça fait maintenant Plusieurs mois Que je suis en train D'arrêter Tous mes médicaments Pour prendre du CBD Le CBD C'est mon seul médicament Le seul que je veuille Pour le moment En attendant de découvrir D'autres plantes Qui pourront m'aider À soulager d'autres maux Pour l'instant Le CBD M'aide à soulager Tous mes maux Donc Je prends du CBD Ah ouais Bah Je suis désolée Je suis hors la loi Je suis hors la loi Pourquoi ? Bah parce que Pour l'instant Il n'y a que les hôpitaux Les hôpitaux Et les services Qui gèrent la douleur Qui sont en droit De vous prescrire Du CBD Bah oui Sauf que si moi Je suis ce parcours là On ne m'en donnera jamais Parce que j'ai déjà essayé J'ai été au service hospitalier De À Nice Au service de la douleur Hôpital Pasteur Voilà Au service de la douleur Et on m'a dit Que je n'avais pas Assez de migraine Et que je n'avais pas Assez de douleur fibromyalgique Pour pouvoir accéder À une prise en charge Pour Pour mes maux Bah ma foi Il faut que je continue À me pourrir la vie Avec Des neuroleptiques Avec Des antidépresseurs Avec toute cette merde Qui non comptant Me Me polluent À l'intérieur Mais qui au final Me font rien Puisqu'on On devient Comment dire On devient dépendant De ces médicaments Est-ce que je dois Continuer Avec ça Sérieux Ou Si j'ai une solution À côté Je n'irai pas Plutôt vers l'autre Solution Moi j'ai pris Ma décision Comme je vous l'ai dit Je veux sortir Du système Le plus rapidement Possible Bonsoir Gina Et à bientôt Ma belle Je veux sortir Du système Le plus Le plus vite possible Mais bon Il faut quand même Un certain temps Il faut le temps De remettre Le corps Sur les rails Sur le droit chemin Et après Sortir Mais en attendant Personne ne m'empêche De prendre du CBD En attendant De pouvoir Ne prendre que ça Voilà Pourquoi est-ce que Les labos Ne l'acceptent pas Tout simplement Parce que ça Ne leur rapporte rien Tout simplement Parce que vous pouvez Vous pouvez Aller le chercher ailleurs Parce que ça se vend Sur internet Tout simplement Et que les labos Ils n'ont pas La même prise dessus Pour le moment Donc c'est pour ça Qu'ils nous obligent A aller dans les hôpitaux Pour pouvoir avoir Un traitement efficace Mais non Moi je suis une rebelle Dans l'âme J'ai jamais accepté ça Donc j'ai jamais Accepté ça Donc je ne vois pas Pourquoi je le ferai maintenant Surtout maintenant Que je vois les choses Correctement Non Je ne l'accepte pas Donc c'est pour vous dire Que voilà Vous avez la possibilité Vous avez la possibilité D'être indépendant Vous avez la possibilité Enfin Pas totalement Bien sûr pour l'instant Mais vous avez la possibilité De devenir petit à petit Indépendant Il suffit Que vous le vouliez L'électricité Il y a les panneaux solaires L'état Très gentil Quand même Très gentil l'état Il vous donne une subvention Si vous mettez des panneaux solaires Bah écoutez Tant qu'il y a quelque chose Il ne faut quand même Peut-être pas exagérer Et en profiter Bien sûr Qu'il faut avancer Bien sûr Il faut donner de l'argent Rien ne se fait Rien dans ce système Il faut en être conscient Mais c'est à nous De trouver Les petits plus Pour l'électricité Les panneaux solaires Et ça vous aide A diminuer Votre voiture d'électricité Au fur et à mesure Les panneaux solaires Pour l'eau Bon il y a Il y a l'eau de pluie Beaucoup de personnes Se sont mis à l'eau de pluie Et ils la filtrent Alors on m'a dit Oui mais C'est pas bon De pluie Patati patata Filtrez là Il y a des instruments Pour la filtrer Vous avez tout ce qu'il faut On vous vend tout ce qu'il faut Pour que vous soyez indépendant Pour que vous soyez indépendant De l'eau De l'électricité De De la nourriture Tout Il suffit juste De vouloir se lancer Ah oui C'est vrai que ça fait peur Je vous l'accorde Au début Je me suis tâtée quand même Je me suis dit Il faut pousser Les limites du confort Mais oui mais Le confort c'est bien Mais Qu'est-ce que ça nous apporte Ça nous apporte De devenir des moutons D'être assis sur le canapé L'on prend des journées A regarder la télé C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Le week-end Vous venez Vous n'avez rien à faire Vous regardez la télé Deux trois films Vous êtes avec une bande de copains A la maison En train de jouer à la play Bonsoir Anthony En train de jouer à la play C'est ça ? Non C'est pas ça Je sais pas Faites quelque chose De vos week-ends Cherchez quelque chose Cherchez des solutions Faites quelque chose N'allez pas sur l'ordinateur Pour voir Pierre-Paul-Jacques Allez sur l'ordinateur Pour chercher des solutions C'est ça qu'il faut Servez-vous-en A bon escient Et bon Le reste Le reste viendra Mais quand vous verrez Que vous avez facilité Si vous Surtout Si vous êtes une personne Une vieille Une personne âgée Qui n'a plus de force Qui n'a plus d'argent Qui est dehors Il faut l'aider Cette personne Tendez-lui la main Mais si vous Vous avez les moyens Enfin la possibilité On va dire Pas les moyens Parce que les moyens On n'en a plus beaucoup A part les riches Qui détiennent Toute la richesse de France On n'en a plus beaucoup Mais Il y a toujours Des façons de s'en sortir Vous avez bien vu Il y a toujours Des façons de s'en sortir Faites-le Moi mon rêve Ce serait de prendre Un tiers de la terrasse Et de la transformer En potager Voilà je vous le dis Bon Pour l'instant Je suis la seule A la main Chez moi On veut bien Tailler Quelques tomates Etc Mais on ne veut pas Aller plus loin Mais je persiste Je persiste C'est bien Il faut Il faut Il faut Et bientôt On le fera Il y a aussi Le coup de la machine A laver C'est vrai On pourrait s'en passer Bon c'est compliqué encore Martine Écoutez la chanson Matmata L'alcool Il touche du fruit Et on était plus fraternel Pour les légumes Ce serait bien mieux C'est vrai Mais Comment dire Il faut montrer aux gens Que effectivement C'est meilleur C'est bon Ça nous fait du bien Ça nous fait du bien On est contents On va cueillir nos petites tomates Et on les mange le soir Mais c'est super On va cueillir nos légumes Pour aller faire des gratins Mais c'est super Alors j'en étais à ma machine à laver Oui Alors la machine à laver Si on peut la faire tourner Sur 30 ou 40 Si on peut remplacer la lessive Par d'autres produits Qui seraient aussi bons Ça aussi je l'ai vu sur internet Il y a des moyens Il y a des moyens De limiter la lessive Qui en fait N'a qu'une odeur chimique Du vinaigre blanc Et des huiles essentielles Vous mettez le parfum Que vous voulez Votre linge aura Le parfum Que vous lui avez mis Ça ne sera pas chimique Et il sera tout aussi doux Voilà Il suffit juste de chercher Voilà Bon Bah écoutez Je crois que J'étais contente Vous étiez Relativement nombreux ce soir Et ça m'a fait très plaisir De vous avoir Je tenais au final A remercier Voilà La coupure C'est pas En fait Encore une fois Donc Je disais Donc Je voulais remercier Mon mari Mon Zorro Mon cher Etant Pour Me laisser faire Mes petites vidéos Parce que c'est vrai Que s'il n'avait pas été d'accord Même si j'ai mon libre arbitre Ça aurait été plus compliqué Même si on n'est pas Toujours d'accord Sur les sujets Loin de là On en discute souvent Chacun amène son opinion On discute Bon Ça va finir C'est juste des discussions Mais bon Ça fait avancer Le schmiblick Quand même Mine de rien Ça peut faire avancer Le schmiblick Voilà Donc je tenais A remercier Ma famille proche Et surtout Aussi Remercier Vous tous Pour votre attention Pour votre fidélité Pour votre amitié Même virtuelle Si on ne se connait pas Vraiment Si on ne s'est jamais vu Mais vous êtes resté Dans l'amour Dans le cœur Restez dans le cœur Parce que tout vient de là Restez dans le cœur Soyez heureux Et envoyez de l'amour A tout le monde Même à ceux que vous n'aimez pas Envoyez de l'amour Parce qu'en fait S'ils sont méchants C'est peut-être parce qu'ils manquent d'amour Tout simplement Voilà Et qu'ils ne l'ont jamais connu Et peut-être que c'est pour ça Qu'ils sont méchants Donc voilà Voilà encore une fois L'amour fait de mal à personne Bien au contraire Ça ne peut que aider Donc je vous envoie Tout l'amour du monde Je vous embrasse A me très calmer Et à vous